Ce matin, elles reçoivent Julie, une femme au foyer à Paris. Son mari demande la résidence alternée pour leurs 2 enfants, mais elle s'y oppose. Aujourd'hui, de plus en plus de pères se battent pour la garde des enfants. Et dans 15% des cas, ils obtiennent la résidence alternée. Alors, pour l'éviter, Julie a l'intention d'utiliser une arme très efficace. Elle accuse son mari de harcèlement moral. Il ne m'a jamais battue, mais au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très jaloux. Et il me faisait des scènes pour un lui ou pour un non. J'avais pas le droit de faire ci, j'avais pas le droit de faire ça, parce que j'allais rencontrer des mecs. Tu te maquilles ? Ouais. S'il me traitait de tous les noms, que j'étais la salope, des termes très crus en plus devant les enfants, c'est que c'était de ma faute en plus. En juillet 2010, le harcèlement moral au sein du couple est devenu un délit. Mais la violence psychologique, c'est difficile à prouver. Et l'avocate prévient, l'argument peut se retourner contre Julie. On va avoir des pièces, certainement, auxquelles vous ne nous attendez absolument pas. C'est-à-dire des attestations même de gens que vous connaissez qui vont attester, je ne sais pas, que vous êtes dépressive depuis de longues années, que ça n'a rien à voir avec l'emprise que votre époux avait sur vous, que les violences sont totalement inventées, que c'est vous qui êtes une hystérique. Pour prouver le harcèlement, l'avocate a demandé à Julie d'archiver tous les SMS que son mari lui envoie. Même les tentatives de réconciliation pourront être utilisées contre lui. Ce que je veux dire, c'est que même si ce ne sont pas des SMS de menace, c'est le nombre de SMS qui va faire le harcèlement. C'est-à-dire que s'ils vous en envoient 10, 12 dans une même journée, ce qui est possible, à ce moment-là, là, on a la preuve claire d'un harcèlement. Et moi, c'est ça que je veux. Donc laissez-le faire, laissez-le venir, laissez-le envoyer ce qu'ils faisaient auparavant, des tonnes de SMS par jour pour qu'on puisse le prendre, entre guillemets, au flagrant délit de harcèlement. D'accord ? Le but de l'avocate, prouver que l'homme est un mauvais mari. Si elle y parvient, elle espère ainsi démontrer que c'est un mauvais père pour ses enfants. Le rapport que cet homme a avec les femmes est totalement dénaturé. Donc ce n'est pas un exemple à suivre. Donc par définition, ce n'est pas un bon père. Mais contre son mari, Julie a finalement peu d'éléments. Alors maître Tomassini et sa consœur vont l'inciter à tout faire pour émouvoir le tribunal. Je ne vous dis pas de pleurer parce que vous ferez ce que vous sentirez. Voilà. Vous faites verser une larme. Voilà, mais tant mieux que vous versiez une larme. Tant mieux, tant mieux. Si le juge vous demande en quoi ça vous gêne qu'il ait la résidence alternée. Parce qu'il faut vous y préparer aussi. Alors, déjà un truc. Je sais que ce n'est pas lui qui va souper les enfants, il ne l'a jamais fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez dire ? Il y a eu des violences psychologiques avec les enfants ou pas ? En même temps, vous pouvez dire que compte tenu du climat qu'il régnait chez vous, que les enfants sont un petit peu traumatisés quand même par rapport à l'attitude qu'a eue le père à votre égard. Souvenez-vous peut-être et rappelez-vous peut-être qu'il y a eu peut-être des occasions où il agissait aussi de manière assez froide ou assez cruelle avec les enfants. On ne sait pas. Rappelez-vous. Les avocates conseillent à leur cliente de porter plainte. Elles savent qu'un mari présumé violent a peu de chances d'obtenir la garde des enfants. Une femme qui est violentée physiquement par son conjoint, c'est plus facile pour éviter évidemment une garde alternée, mais même un droit de visite classique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.